Retour sur le plateau de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, mesdames et messieurs, nous étions en train d'aborder les questions politiques, actualité du moment en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo d'un côté, Charles Blégoudé d'un autre côté, on constate bel et bien la séparation entre le père et le fils. Ben, vous savez, il ne faut pas vite se prononcer quand il est question des hommes de gauche. D'accord. Parce que, pour l'expérience que nous avons, les hommes de gauche ont cette habitude de se séparer. Mais il peut arriver que, sur des questions ou pour des raisons d'intérêt commun, ils se retrouvent autour de ce fondement qui les unit, la philosophie de gauche. D'accord. Donc, je ne peux pas croire que c'est une rupture définitive. Avec l'histoire qui existe, ce qui a été construit entre M. Charles Blégoudé, M. Laurent Gbagbo et les autres figures politiques de gauche, je ne peux pas croire que la rupture serait définitive. Parce que, après tout, ce qui les unit, c'est l'idée. D'accord. L'idée sociétale que M. Charles Blégoudé a, je n'en suis pas sûr que ça soit différente, cette idée, de l'idée sociétale du PPACI de M. Laurent Gbagbo. Encore moins du MGC de Mme Simone Eivet. Encore moins du Front populaire ivoirain de M. Pascal Afinguesan. Donc, ils ont fondamentalement ensemble cette vision de la société qu'ils veulent construire. Donc, les divergences peuvent exister du point de vue de leur personnalité, de leur individualité. Mais lorsqu'il va s'agir de l'intérêt national, lorsqu'il va s'agir de rendre réalisable le projet qu'ils ont pour la société ivoirienne, ils se rejoignent plus qu'avec les autres partis. Est-ce que vous êtes en train de les inviter à faire ça au lieu qu'on constate cette divergence dans la classe de l'opposition ? Mais il y va de leur salut politique, à mon avis, il y va de leur salut politique, dans la mesure où leurs idéologies politiques sont communes. Je pense qu'il y a plus de chances à croire que lors d'un deuxième tour politique, M. Charles Blégoudé pourrait soutenir le candidat de gauche, si c'était le cas, qui arrivera au deuxième tour. Il y a plus de chances à croire en cela. L'élection arrive à grands pas. Comment vous pensez que les candidats doivent se positionner ? Quelles sont les thématiques qu'il y a à aborder justement pour obtenir le soutien des différents électeurs ? Les thèmes sont nombreux, mais les plus essentiels, c'est la chèreté de la vie. C'est la chèreté de la vie, la question de l'employabilité et puis aussi la question de la sécurité. Voilà. Avec le phénomène du djihadisme qui a gagné une bonne partie de la sous-région, les candidats actuels doivent mettre en priorité les idées qu'ils pensent pouvoir réaliser s'ils étaient élus. Il faut que nous revenions à la politique des idées, celles qui proposent, celles qui donnent une vision claire sur des sujets assez importants, des sujets que partagent les populations. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les jeunes veulent travailler. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens veulent habiter décemment. Ils veulent se loger, ils veulent pouvoir se déplacer. Quelles sont les offres des candidats sur ces questions sociétales essentielles ? Alors, les questions sociétales que vous venez de numérer ont été brièvement abordées par différents clans politiques. Je vais parler d'Aphine Guesson qui a parlé également de la présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo investit il n'y a pas longtemps. Charles Blegoudet qui fait sa rentrée politique, donc il parle de ça. Mais le constat qui est fait, c'est que le banquier international Tidjan Tiam, le président même de la République Alassane Ouattara, sont les deux grandes personnalités qui ne se sont pas encore prononcées sur cette élection présidentielle à venir. Pour vous, à quoi est dû ce mutisme ? Bon, d'abord pour le président Ouattara, le président en exercice, je pense que ça relève d'une stratégie politique. Mais quand on est... Qui pourrait cacher quoi ? Une réflexion de sa part. D'accord. Une réflexion profonde. Certainement, il peut avoir le sentiment d'avoir fait ce qu'il pouvait faire. Le fait d'être silencieux actuellement relève d'une volonté pour le chef de l'État de penser, pourquoi pas, à la désignation de quelqu'un d'autre dans son camp politique pour assurer la continuité de sa vision politique. D'accord. Cela peut s'expliquer par le fait que personnellement, le président n'intervienne pas. Quant aux partisans ou aux collaborateurs, ils peuvent lancer des pics, dire des choses ou encourager à travers leurs déclarations, leurs mentors à avoir la volonté de se présenter. D'accord. Même, ce n'est pas forcément l'idée personnelle du conseiller lui-même. C'est certainement ce qui peut expliquer le silence de M. Ouattara. En ce qui concerne M. Tidiane Tiam, il faut le dire, M. Tidiane Tiam a déjà annoncé sa volonté d'être candidat. On se souvient que le congrès qui a consacré sa désignation en qualité de président du PDCI l'avait choisi sur la base de la possibilité d'en faire le candidat. Nous nous souvenons même que certains des candidats adverses à M. Tidiane Tiam n'avaient pas été choisis parce que les militants estimaient que le président du parti devrait être le candidat probable avant la convention. Mais après aujourd'hui, rien n'est encore officiel. Oui, même si rien n'est officiel, il faut dire que c'est la volonté de la plupart des militants du PDCI pour ce que nous avions vu lors du congrès passé, du congrès électif de M. Tidiane Tiam, c'est leur volonté d'officialiser M. Tidiane Tiam à la convention comme le candidat de leur parti. Donc, dès lors que c'est déjà un acquis par principe qu'il sera le candidat du parti, peut-être qu'il faut se concentrer sur d'autres sujets ou sur d'autres choses qui pourraient permettre à M. Tidiane Tiam en cas de participation de gagner. Donc, c'est peut-être là qu'il oriente toutes ses forces, raison pour laquelle on ne l'entend pas dire « je suis candidat, je suis candidat » ou « voilà ce que je veux faire » ou « voilà ce que j'ai l'intention de faire ». Il s'est dit déjà qu'on sait que je suis candidat. Là où les gens m'attendent, c'est peut-être sur le terrain. Donc, il faut envahir le terrain, il faut envoyer mes lieutenants sur le terrain, approcher les populations, ressentir les besoins des populations avant que je ne m'y rende physiquement moi-même. Docteur Koné Mubra, généralement en Afrique, lorsqu'on parle d'élections présidentielles, on a peur des violences. En Côte d'Ivoire, pour ce qui est de l'an prochain, que pensez-vous que la société civile doit jouer comme rôle à l'occasion de cette élection présidentielle ? Le rôle de la société civile est un rôle majeur. De cette tribune, ce que je peux dire, c'est de les inviter à pleinement jouer leur rôle. Lequel ? Leur rôle, c'est d'interpeller les hommes politiques sur le ton des paroles, des phrases qui sont utilisées. Leur rôle, c'est de ramener ceux qui sortent de la norme, que je peux dire la norme normale. Le rôle de la société civile, c'est d'aller aussi vers les militants, les militants de ces partis politiques. De les amener à comprendre que leur objectif, c'est d'abord la Côte d'Ivoire avant leur mentor. C'est d'abord le pays, leur patrie avant leur mentor. Et que les instructions politiques qu'eux devront exécuter devra tenir compte de l'intérêt de la patrie. Ça, c'est le rôle de la société civile. Aucun homme politique ne dira à son militant ce que la société civile peut dire. La société civile a le rôle de conscientiser les populations, d'amener les populations à comprendre que la politique, oui, mais la nation, la République, est au-dessus des partis politiques. Et que quand les décisions des partis politiques peuvent vous emmener à affecter négativement la survie de la République, vous devez mettre en priorité la vie de la République au profit de votre parti politique. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé d'utiliser le bon ton. C'est un acte que doivent poser les différents acteurs politiques. On se rappelle récemment qu'à l'occasion d'une cérémonie d'hommage au président de la République à la Seine Ouattara, le premier ministre Robert Beugré-Mambé a dit, et je cite, « Diriger un pays, ce n'est pas bavarder et faire du cinéma ». Fin de citation. Comment jugez-vous cette déclaration ? D'abord, M. Beugré-Mambé, c'est certes le premier ministre, mais c'est aussi un homme politique. Et nous sommes à près de 15 mois des élections présidentielles. C'est des tons qui seront recurrents sur la scène politique. Les interpréter, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des décisions, c'est des déclarations que la plupart d'entre eux vont commencer à affirmer. Ça relève aussi d'une stratégie politique. En réalité, c'est une phrase qui a fait beaucoup le tour des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'en parle sur le plateau. Bien sûr, bien sûr. Il le dit ainsi, c'est pour sortir certains de leur contenance. D'accord. Parce qu'on est à l'approche des élections, il faut voir ce que chacun ressent. Ok. Qu'est-ce que chacun a à l'intérieur de lui. Donc, quand on a des phrases de ce genre, on peut les considérer comme étant des pics. Et puis, voir la réaction. Si je veux recevoir, je veux sentir la réaction de mon adversaire, je lance certaines phrases pour voir jusqu'où, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel est, ou du moins, à quel niveau de préparation sont-ils. D'accord. Donc, ça relève de la stratégie politique. Au vu de tout ça, au vu de cette atmosphère politique, est-ce que vous pensez que le climat, il est apaisé en Côte d'Ivoire ? A priori, oui. D'accord. A priori, oui. Le climat est apaisé. Maintenant, a posteriori, il va falloir continuer de travailler sur la conscience des masses. Surtout des militants et partisans politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, il est question de notre pays. Il est question de la République. Les présidents des partis politiques passeront. La preuve, le père fondateur, qui est à l'initiative de tout ce développement, n'est plus élégant de sa génération. Cependant, la Côte d'Ivoire continue d'exister. Donc, il faut que les militants comprennent que la politique actuelle, ce n'est pas d'attaquer violemment, ce n'est pas de régler un compte physique avec un adversaire parce qu'il n'a pas la même vision ou la même idéologie politique que soi. Il faut triompher de toutes ces velléités négatives pour affirmer la maturité politique sur le choix des idées politiques défendues par les différents mentors de ces partis politiques. La majorité des Ivoiriens ne sont pas dans les partis politiques. Il y a près de 23 millions d'habitants. Aucun parti ne peut revendiquer les 23 millions. Donc, ceux qui ne sont pas partisans sont plus nombreux que ceux qui sont partisans. En effet. Donc, il est question aussi pour eux d'affirmer leur choix, d'affirmer leur vote, d'être présent dans le débat politique, de donner des points de vue, d'interroger les présidents des partis, les candidats qui viennent vers vous, d'interroger leurs militants qui viennent vers vous. Tout doit être fondé sur le débat et les idées politiques. Alors, docteur, la réalisation me fait savoir qu'il nous reste une minute trente secondes. Pour cette dernière question, vous parliez tout à l'heure de scrutin. En termes de transparence et d'équité de ce scrutin-là, qu'est-ce que vous préconisez ? On va finir avec ça. D'abord, c'est que ceux qui sont concernés par l'élection doivent se comprendre avant d'aller à cette élection. Le plus souvent, les crises post-électorales viennent des suspicions qui existent entre les acteurs majeurs. D'accord. Quand ceux qui vont aux élections ne sont pas d'accord avec l'organe électoral, est-ce que vous êtes sûrs qu'ils peuvent accepter la décision de cet organe ? Donc, la première interpellation pour la transparence électorale, c'est que les acteurs politiques se revoient une ou deux fois avant même la date des dépôts des candidatures. Qu'il y ait une possibilité d'ouverture d'un nouveau débat politique. autour duquel débat, tous les acteurs majeurs, que ce soit le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Ivoirien, le président N'Exercice, le président Ouattara, et tous les autres candidats probables, le président Afi, le président Tidiane Thiam, la présidente Simone Eivet, tous, 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 tous. Deuxièmement, je pense... On va en rester 30 secondes, rapidement s'il vous plaît. Qu'il faut faire table rase de beaucoup de choses. On sort d'une crise post-électorale il y a moins de 20 ans, moins de 15 ans. Il faut faire table rase de beaucoup de choses. Pour le regard objectif que nous avons, il faut donner la possibilité à tous ceux qui envisagent d'être candidats de l'être. D'accord. Alors, nous sommes obligés de mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Dr Coné Mébras, politologue. Avec lui, nous avons abordé la question politique du moment en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !